La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin que nous ouvrons avec un critique qui affiche à sa une le chef de l'état Macky Sall à qui il reste encore 525 jours au pouvoir selon le journal qui parle d'un compte à rebours et puis le président Macky Sall également à la une du quotidien. Mais sur un tout autre registre avec l'Assemblée Générale de l'ONU et le passage du Sénégal en deuxième position et qui fait dire au journal je cite Biden, Benny Macky, l'Afrique a assez subi le fardeau de l'histoire dit dans le vrai journal Macky Sall à l'ONU. Marchandage entre groupes parlementaires pour les commissions à gérer, 9 heures de palabre pour arracher la plus grosse part du gâteau, le titre barre la une des échos. Et puis à l'Assemblée Nationale également ce matin, Vox Populi parle d'une guerre de tranchées qui fait rage et pour cause écrit la publication, majorité et opposition ne se font pas de cadeaux et qu'à ce titre les blocages persistent. Et puis à sa une ce matin, l'Observateur s'intéresse au premier gros dossier du nouveau gouvernement. Le journal cite la protection sociale et le soutien aux ménages dans un contexte où les agents des impôts et domaines annoncent 6 jours de grève pour avoir été privés de 4 hectares à Guédioua et Renseignes-Lasse à sa une. Alertes quotidiens entre autres sujets fait état ce matin de potentiels risques de perturbation du trafic aérien avec les 72 heures de grève des équilleurs du ciel à partir de ce vendredi 23 septembre. Limogèges de Matarba du ministère des Sports, Macky chercherait-il à protéger son poulet ? L'interrogation par la une du mandat. Et puis à la une de l'évidence, les boucliers de Cheikh Oumar Han qui répliquent aux attaques, note le journal. Les chiens à bois, la caravane passe. Dans le même journal, l'arrestation de 114 candidats à l'immigration clandestine. Voilà que nous terminons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin en jetant notre regard à l'apparition de la tribune qui s'intéresse mardi aux routes mortelles avec le bilan macabre de 36 décès en 10 jours au Sénégal.